À Racaille, qui se consacre aujourd'hui, corps et âme, au peintre Bernard Buffet, dont le MAM, le musée d'art moderne, a installé une rétrospective, si on dit ça, a accroché une rétrospective, c'est simèse, intéressante, il y a combien, 100 oeuvres ou quelque chose comme ça ? Oui, à peu près, oui. Une centaine d'oeuvres. Voilà, ça ne s'est jamais produit depuis 1956 ou 8, je ne sais plus exactement. Et c'était à la Galerie Garnier, où il y avait eu une grande, grande, grande expo de ce type. Voilà, ils n'ont peut-être pas pu en mettre 100 dans la Galerie Garnier, quoi qu'ils l'ont un peu rétréci, elle était plus grande avant. Bon, voilà, nous y sommes allés avec Marc-Anne en robe, on s'est payé le parcours du combattant au musée d'art moderne, on était contents, on a pris plein la gueule. Et on va vous raconter ça, après avoir écouté, si vous voulez, un extrait que ma camarade Piqui va vous lire, un extrait tiré d'un texte de Yann Le Pichon. Chon, chon. Yann Le Pichon. Oui, Yann Le Pichon, c'est un peu un biographe de Bernard Buffet. Et donc, toi, tu as les volumes, il y a eu trois gros volumes qui sont sortis sur l'oeuvre de Bernard Buffet, trois volumes de luxe. Le troisième est sorti assez récemment. Et voilà, donc il y a un grand nombre de reproductions et il a mis quelques textes d'introduction. Donc moi, ce que je lis, c'est l'extrait du premier tome, vraiment tout au début de la carrière de Bernard Buffet. Au commencement était le désir, le désir d'être et d'avoir, c'est-à-dire de s'approprier le champ virginal de la toile, des couches, des serviettes, des nappes et des draps, dont se langent la faim et le sommeil insatiable de la prime enfance. Qui dordine, qui peint se détermine et devient peintre, comme en têtant nourrisson, en forgeant forgeron. Et comme en pleurant, on se console. On ne décide pas de son destin, prétend Bernard Buffet, que gêne toute interrogation sur les origines de sa vocation. Je n'ai d'ailleurs pas le souvenir de l'enfance. J'en suis sortie vite, très vite, à dix ans ou plus tard, en me mettant à peindre. Je n'ai pas tellement aimé l'enfance. L'essentiel pour moi, c'était la peinture, c'est et ce sera toujours la peinture. Et je ne veux ni ne peux de toute façon y réfléchir. La peinture n'est pas un métier qui se résonne, c'est un acte instinctif. L'inspiration vient toute seule, elle se passe des théories, car ce sont des idées arrêtées. Je ne saurais la définir ou m'y attarder, puisque je ne me connais pas. Pour conquérir de ses pinceaux vaillants sa physionomie, son anatomie, et par conséquent son autonomie, pour se connaître en se reconnaissant, Bernard Buffet se commet dès sa puberté avec sa peinture. Son nez perplexe s'allonge comme son sexe, son regard agarre se voile d'une tête d'égocentrisme, son oreille en corbeille se déploie pour m'écouter ses voix infimes du silence, sans lesquelles l'art d'apparaître ne serait que pastiche, donc postiche, inepte, inapte, à raconter l'homme qui aimerait se confier. Le profond gît dans le superficiel, dans ses cocteaux, qui s'excusaient ainsi de paraître léger. Ses traits saillants et son apparence fantomatique suffisent-ils pour nous révéler l'appartenance du peintre à ses profondeurs ? Oui, puisqu'il est devenu ce qu'il n'a pas eu, un peintre du manque et de la rareté, comme il en court peu dans les dédales de l'histoire de l'art, qui aime tant les prodigalités. Ainsi, précédé de ses ombres verdâtres, quasi aquatiques, la tombée du jour fait se déserter cette banlieue dont il se rend maître comme le gabeloup Rousseau qui se disait aux bornes de Paris, c'est à moi tout ça si ce n'est à personne. Ainsi, à la frontière indécise des rivages du Nord ou de la Bretagne, si propice aux naufragés de l'amour, coques désœuvrés, poissons privés de mer, maisons de pêcheurs isolés, sauf aux paysagistes de l'absence, ils ne s'y trouvent de point s'y confondre et de s'y anéantir. Un magnifique texte, en moins pour cette partie en tout cas. Voilà, c'est ce que je pense que si on écoute bien ou si on réécoute ce texte, on peut approcher quand même un tout petit peu Bernard Buffet, sauf que vous pourrez l'approcher un peu plus si vous allez au MAM, pour son expo, sa rétrospective, et puis aussi au musée de Montmartre, une expo plus intimiste d'ailleurs. Une expo qui s'appelle Intimement, justement, qui a été faite avec la collaboration de son fils Nicolas Buffet. Voilà, un jeune homme, vraiment, qui semble assez sympa, qui est parti à 15 ans de la maison familiale pour faire sa vie, qui est un musicien, qui parle dans le film qui a été fait sur Bernard Buffet, qui est en vente justement au musée de Montmartre, et que ma camarade a trouvé sur un site à elle, un site, ce secret, mais de toute façon, il est en vente à 20 euros au musée de Montmartre, et sur le web, on peut le trouver à 7 euros. Oui, sur le site d'Arte, parce que Arte a participé à ce film, et il sera de toute façon en diffusion le dimanche 6 novembre à 17h25 sur Arte, et il sera en Arte replay, donc visible pendant 7 jours. C'est important de le visionner parce que ça peut vous donner des éléments de réflexion sur ce qu'est un artiste peintre, particulièrement sur la vie de Buffet qui n'a pas été un long fleuve tranquille. La vie est un mélange assez subtil, Quelques gouttes du sang, un doigt de chlorophylle, qui se mélange dans les hauteurs de la ville, pour ensuite s'écouler comme de l'argile. Tu le sais bien, tout ne tient qu'agile, Qu'il soit de nylon, de soin, de crinalie, Je le sais bien, j'ai passé tant de dîles, Je ne suis plus que le simple héroïne. La vie est un arbre parfois très difficile, Que l'on pétrit un peu comme de l'argile, Elle s'avère parfois tellement indocile, Qu'elle soit tout féminale ou bien masculine, Tu le sais bien, je ne suis pas si facile, J'ai emprunté la route des cimes, J'ai dansé tant de fois au bord de l'abîme, Je suis accroché à l'adrénaline. La vie peut parfois avoir des coups de spline, Quand sa pupille se fait soudain s'y chéline, Elle aperçoit alors, elle s'imagine, Toutes les belles choses que l'on assassine. Tu le sais bien, je manque de discipline, Je suis la femme parfois androgine, Je n'ai jamais été une figurine, À ce jeu-là, je ne serai jamais en quille. La vie n'est qu'une toute petite machine, C'est un peu ça qui, malgré tout, me fascine, Elle s'embrasse, elle se transmet scontanique, Dans le sourire de petite gamine. Tu le sais bien, je me fais de la pire, Pour mon amour, si fidèle, inutile, Nos vies ne devraient jamais se finir, Dans un triste et magnifique champ de ruines. La vie est à l'art vraiment très difficile, Tu le sais bien, Tout ne tient qu'à un fil. Un art assez difficile interprété par Juliette Gréco, Juliette Gréco, c'était Saint-Germain-des-Prés, C'était une amie d'Annabelle, Qui était la compagne et même la femme de Bernard Buffet. Voilà, oui, tout un petit milieu bien particulier. Et puis, donc, oui, la femme de Bernard Buffet, Annabelle Schwab, Était une pote à Gréco, Voilà, un pote aussi à Sagan, Peut-être même compagne de Sagan, Pour un moment, on ne sait pas. Voilà, mais ma camarade Piquet Kou Va développer tout ça dans la bio, Enfin, peut-être pas dans la bio, Mais enfin, on va en parler de toute façon. Maintenant, elle va essayer de vous faire dérouler un peu la bio de Bernard Buffet. Oui, on va commencer par une bio un peu classique, Et puis après, on plongera enfin dans son oeuvre. Oui, oui, oui. Alors, Bernard Buffet, il est né en 1928. Il est né rue des Batignolles, au numéro 29, Donc, à Paris, dans le 17ème. Et bien, très jeune, effectivement, comme c'est dit dans le texte, Il dessine, il peint. Et il n'est pas passionné par ses études. Il est renvoyé du lycée Carnot, Et il va suivre des cours du soir et de dessin à la ville de Paris. À 15 ans, il remporte le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts. Et là, il passe deux années dans l'atelier du peintre Gênes Narbonne. Et il se forme également au Louvre. Le Louvre vient de rouvrir progressivement après la guerre. Donc, il y passe de nombreuses heures. Et il va regarder les tableaux des anciens. Il aime Courbet, il aime Géricault, il aime Rembrandt. À 17 ans, il s'installe à un atelier dans la chambre de Bonne, De l'appartement de ses parents. Et là, il va peindre avec tout ce qu'il peut récupérer, Qui peut lui servir de toile. Il y a encore peu de matériel. Donc, il va récupérer des draps, des chiffons. Il va les coudre et il va peindre dessus. Il expose un autoportrait au salon des moins de 30 ans. Et en 1945, il rencontre malheureusement Lancoup. Alors, Lancoup, c'est la mort dans la mythologie bretonne. Sa mère est opérée d'une tumeur au cerveau. Elle décède. Et Bernard Buffet la retrouve inanimée après dans le jardin de leur villa. C'est un décès qu'il marquera longtemps. Il avait coutume de prendre des vacances au bord de la mer, Dans les côtes d'Armor. Donc, il y allait avec sa mère et son frère qui était âgé. Lui, il a fait ça depuis qu'il avait 7 ans. Et donc, voilà, c'est là qu'il a retrouvé sa mère inanimée dans le jardin. Et cette mère, c'est pareil. Il va toujours garder quand même le souvenir de la mer, de la marée, De tout ce qui tourne autour. Des crustacés, les ports de pêche, les ternevas, les veuves des mariniers. Et l'année suivante, il présente un tableau qui s'appelle L'homme à couder au salon des indépendants. Et en décembre a lieu donc sa première exposition Qui est présentée par Pierre Descartes A la librairie des impressions d'art. Alors, Pierre Descartes restera toute sa vie un défenseur de buffets. Même si après, la critique a retourné sa veste. Lui, Pierre Descartes, restera un fidèle de buffets. Et l'État achète un tableau qui s'appelle Le Coq Mort. Alors, il n'obtient pas le prix de la jeune peinture. Ensuite, qui est organisée par la galerie Drouan David. Là, il présente un tableau qui s'appelle Le Buveur. Le Buveur, c'est un tableau qui peut faire penser Au buveur d'absinthe des impressionnistes. Impressionniste, que ce soit du gars. Mais le docteur Gérardin, lui, qui a un coup de foot pour la peinture de Buffet, Va acheter 17 de ses œuvres entre les années 48 et 53. Et là, il va défendre sa peinture avec passion. Et il va tirer l'attention de David, Emmanuel David, sur Bernard Buffet. Et Emmanuel David, justement, va devenir son marchand exclusif dans un premier temps. Va lui donner chaque mois de quoi vivre, acheter ses couleurs, sa toile. Et c'est un contrat qui, par la suite, sera partagé avec Maurice Garnier, Qui deviendra aussi son galeriste. Donc, à 20 ans, Bernard Buffet obtient le prix de la critique. C'est un tableau, je crois, qui s'appelle Deux hommes au salon. Et il l'obtient en même temps que Bernard Lorjou. Alors, Bernard Lorjou, à ce moment-là, lui, a 20 ans de plus que Bernard Buffet. Et là, c'est effectivement le début d'un succès qui va grimper vraiment à vive allure. En 1950, il rencontre Pierre Berger. Pierre Berger qui sera son compagnon pendant 8 années. Et Pierre Berger, on verra, par la suite, le quittera pour Yves Saint-Laurent. Et là, il expose, à ce moment-là, il expose partout dans le monde. À New York, Londres, Bâle, Copenhague, Genève. Il rencontre également avec Berger et Gionneau, en Provence. Ils vont rester quelques temps dans le sud de la France. Et puis après, ils vont même acheter un masque là-bas. Et puis rester travailler. Il fait des expositions annuelles chez Drouan, David et Garnier. Et là, il travaille par thème. Et en 1958, la Galerie Charpentier organise sa première rétrospective. C'est-à-dire, il a 30 ans. C'est juste après 10 ans après avoir été connu. Et en mai de la même année, il va rencontrer Annabelle Schwab à Saint-Tropez. Donc, Annabelle, elle, est mannequin, écrivaine, chanteuse. Elle est d'allure androgyne. Et c'est une personnalité de Saint-Germain-des-Prés. Elle le côtoie. Donc, il y a Gréco, Sagan, Vadim, toute la bande. Et donc, Berger venait de le quitter pour Yves Saint-Laurent. Et quand il rencontre Annabelle, c'est le coup de foudre. Ils vont se marier secrètement la même année. Et elle saura finalement s'accompagner et s'amuser jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il lui consacrera même plus tard une exposition, je crois, dans les années 60, en faisant une trentaine de ses portraits. Et là, le couple mène une vie mondaine. Il vit dans des châteaux, il déménage régulièrement. Bernard Buffet s'achète une Rolls. Ils adorent chiner aux puces de vieux objets. Et c'est un style de vie qui sera mis en avant dans des journaux comme Match. Et en fait, qui lui sera reproché même si, effectivement, d'autres artistes ont gagné largement autant d'argent. Alors, il est décrié, il est boudé par la critique. Mais ça ne l'empêche pas de travailler comme un forçat en solitaire dans son atelier. Peintre et son métier, il y consacre sa vie. Le couple adopte trois enfants, deux filles et un garçon, donc Nicolas, lui qui est devenu musicien. Et en 1973, c'est le collectionneur Kishiro Okano qui fonde un musée Bernard Buffet au Japon. Donc, Annabelle ira à l'ouverture du musée, à l'inauguration. Bernard Buffet, qui est plutôt timide, réservé, la laisse aller toute seule, même si par la suite, il retournera dans ce musée. Et en 1997, il est atteint de la maladie de Parkinson. Et deux ans plus tard, il se suicide dans son atelier à Tourtour. C'est dans le Valre. Il n'arrive plus à peindre, c'est insupportable. Donc, il se retire dans son atelier. Il prend un sac en plastique qui noue autour de sa tête. C'est un sac en plastique de son galeriste, donc il y a son nom dessus. Et voilà, il se suicide ainsi. Et Annabelle va le trouver peu de temps après. Et après, donc, ses cendres sont dispersées dans le jardin de son musée au Japon. Voilà, c'est en gros la biographie de Bernard Buffet. Oui, une biographie qui recouvre 50 ans de peinture. Voilà, 50 ans de peinture, 8000 œuvres. 8000 œuvres, oui. Au moins, on n'a pas le chiffre vraiment exact. 8000 œuvres, ça fait deux œuvres par semaine. Mais bon, pendant 50 ans, à peu près. Oui, je ne suis pas très fort dans les calculs. Mais voilà, c'est quand même considérable. Ça louait à voisiner ce qu'a fait Picasso, quelque chose comme ça. Il y en a 2000, c'est ça ? Il y en a 2000 dans le musée au Japon. Au Japon, oui. Pierre Berger, on a 200 dans sa collection, je crois. Il y en a, bon, donc, un fond d'une centaine au musée d'art moderne, je pense. Ou alors, c'était des prêtres particuliers aussi. Il y a une donation, je crois qu'il y a une donation des enfants au musée d'art moderne. Oui, voilà. Bref, bon, si vous voulez, oui, on va en parler plus avant, dans son œuvre, ses expos, etc. Mais quand même, c'était quelqu'un, comme l'a dit Piqué Kou dans l'extrait qu'elle vous a lu, comme elle l'a expliqué tranquillement. Et je crois que c'est un très, très beau texte, et bien dit en plus. Il était, c'était l'homme peinture, quoi. Il ne vivait que pour ça. Son fils le dit, d'ailleurs, dans le petit film, que son père ne vivait que pour la peinture. Voilà. Et même, si vous voulez, c'était sa première maîtresse avant Annabelle. Annabelle l'acceptait tout à fait. Mais voilà, sa peinture, c'était pour lui, si vous voulez, son... Vraiment, on peut dire ça un peu... Un peu cuculapralisme, mon truc, mais c'est son exigène, quoi. Voilà, c'était son oxygène, j'aurais peut-être dû dire son alcool, mais bon. Donc, comme par ailleurs, il picolait pas mal, voilà. C'était pas la peine d'en rajouter. Bon, voilà, c'est un... Comme tous les artistes, si vous voulez, dont on se rappelle quelques années après leur mort, des fois quelques siècles, voilà, c'est quelqu'un qui travaillait énormément, voilà. C'était pas... Vous savez, les artistes véléitaires, c'est rare qu'on l'entende parler. Mais d'ailleurs, c'est ce que rapporte autant Pierre Berger qu'Annabelle, d'avoir vécu avec lui, c'est que, rapidement, il y avait un besoin d'atelier. Donc, même s'il y avait un moment joyeux, ludique, il fallait vite fait construire un atelier dans un coin d'une pièce, et il se mette à travailler. Oui, parce qu'il déménageait tous les 7 ans, alors tous les 7 ans, bis repetitas, voilà, il fallait faire l'atelier, et puis, tout de suite, hein, c'était pas... C'est un peu... Alors, je ne sais pas s'il a gardé toutes les demeures qu'il avait achetées au cours de sa vie, mais Picasso était comme ça aussi. Mais sauf la différence, c'est, je sais pas si Buffet faisait la même chose, mais Picasso, il se barrait, c'est tout en plan. Vous voyez, ses peintures, son matériel, c'est recommencé à zéro ailleurs, voilà. Mais moi, je peux comprendre un peu ce besoin de vie, de changer de lieu, etc. Sauf que le dernier, à tout retour, je vais voir la vue qu'ils avaient de leur propriété sur le paysage environnant. Non, hein, attention ! C'est pas Sarcelle ou la Courneuve, hein, bon ? Alors, ce qu'on voit aussi dans ce petit film, c'est que donc tous les ans, quand il y a la Galerie Garnier, il y avait une exposition au mois de février, et au départ, on avait proposé le mois de février, parce qu'apparemment, c'était un mois dont personne ne voulait. Donc, Buffet a accepté ce mois de février, ça a été un immense succès, donc il y a eu cette habitude qui a été gardée de faire le premier jeudi de février, c'était le vernissage de l'expo Buffet, qui à chaque fois avait un thème différent. Et donc, il s'est suicidé, je crois, en octobre. Donc, l'expo d'après, en février, effectivement, lui n'était pas présent à ce vernissage, et il avait déjà anticipé, en fait, sa mort, puisque le dernier thème de son travail, c'était la mort. Voilà, c'est ça. Qui d'ailleurs, picturalement, est assez, comment dirais-je, déconcertant. Voilà, on sent qu'il n'a plus la maîtrise de l'outil, quoi. Vous voyez, même dans le petit film, on voit qu'il se tient sa main. Il tient sa main droite avec sa main gauche pour pouvoir dessiner, même peindre. Voilà, et on voit qu'il n'y a plus ses traits, il n'y a plus ses lignes, il n'y a plus... Tout ça, c'est un espèce de... Je ne dirais pas qu'il y a cabouillat par respect pour lui, mais ça ressemble un peu à ça, quand même. Voilà, c'est comme les dernières oeuvres de Picasso, quoi. On retourne à quelque chose de très primaire, de très primitif, dans la technique, en tout cas. Oui, Bernard Buffet, ça se coud quand même un peu. Nous, on est plutôt pour... On est plutôt, si vous voulez, comment dirais-je... On aime plutôt sa période, première période, sa période misérabiliste, quoi. Après, on s'en éloigne un peu, malgré que ce soit quand même encore un travail assez exceptionnel, parce qu'il faut dire que Pépère, il ne mollissait pas sur les formats. Mais il était capable de nous faire des paysages à la corot, et on ne reconnaît pas du tout le style d'Anguleux, les crénoirs de Buffet, tout ça. Et en même temps, aussi, capable de faire des tartines gigantesques sur l'enfer de Dante, les choses comme ça, c'est une chose d'incroyable. Voilà, bon, je vais arrêter, parce qu'après, on n'aura plus de matière, si, il y en aura, pour faire 3, 12, 20, 100 émissions. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil, et j'ai dit à ma poupée, faut te couper, c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard, pour voir défiler le roi Zanzibar, et sur le champ, on est refoulé par les agents, alors j'ai dit. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde, sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole n'en reviendra pas. Jour de la fête à Juleau, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot, où l'on sert à Beaujolais, vrai de vrai, un hectare de première. On est sortis très à l'aise, et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi, mais j'ai compris devant le rouleau, un pâtisserie, alors j'ai dit. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Ne t'ostine pas ou sans sale prochain coup, ma parole je ne rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là, qu'on a trépassé le soir même, et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit, devant M. Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé, et Saint-Pierre se met à râler, alors j'ai dit. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'oréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est morts, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant, ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par venir, déménagement. C'était Boris Vian, on n'est pas là pour se faire engueuler. L'émission à racailles, j'allais l'oublier, dites donc, comment ça va ramollir là-haut, au pleftir, pour une émission consacrée à Bernard Buffet. J'avais deux interventions au téléphone intéressantes sur le fait de Pierre Berger, qui a su aussi exploiter tant Bernard Buffet que Yves Saint-Laurent. Oui, non, non, ce n'est pas un personnage quand même, voilà. J'ai eu bien raison, malgré que toi, tu ramollis un petit peu en le voyant, etc. Moi, je sais, bref, ce n'est pas quelqu'un qui m'inspire beaucoup, le père Berger. Bon, c'est d'abord un homme d'affaires, voilà, et qui a profité, si vous voulez, de deux très jeunes gens qui étaient un peu paumés. Bon, ça c'est mon sentiment. Effectivement, on sent quand on voit dans les interviews que Bernard Buffet est vraiment très amoureux introverti, il regarde à peine, surtout dans ses jeunes années, quand il a 20, 25 ans, il regarde à peine l'intervieweur, il dit quelques mots seulement et c'est souvent quand Pierre Berger est à côté de lui, c'est lui qui reprend le flambeau. Il marmonne quoi, il marmonne quoi, c'est un marmonneur, bon, mais en tout cas, bon, on n'est pas là pour le descendre, au contraire, on est là pour essayer de transmettre notre émotion en regardant ces deux expos, au musée de l'art moderne et au musée de Montmartre, une qui est flamboyante parce que bon, il y a tout le déroulé de son parcours artistique depuis ses 20 ans jusqu'à ses 71 ans, on voit ses débuts justement avec cette peinture très minimaliste, des fonds vraiment toujours très pauvres en couleurs, en tout cas, des fonds, c'est tout de suite cool, un espèce de, oui, d'assaise picturale, voilà, et c'est ça, il y a eu deux révolutions dans l'oeuvre de Buffet, enfin, ces deux révolutions conjointes, d'abord le trait, un trait, des traits anguleux, etc., des personnages quasiment filiformes, pour ne pas dire squelettiques, voilà, et une absence presque totale de couleurs, voilà, si vous voulez, tout est dans les tons rompus, etc., tout est dans les gris, les gris roses, les gris bleus, les gris jaunes, les gris verts, les gris quoi, quoi, qui donne, voilà, c'est une infinie mélancolie, tristesse, qui, quand on regarde, quand on rentre dans cette oeuvre, de ses débuts, voilà, qui, de mon point de vue, reflète vraiment sa personnalité, parce que quand on le regarde, on n'a pas envie vraiment de se marrer, voilà, non ? Oui, d'ailleurs, je pense que même quand on étudie, quand on voit tous ces tableaux, là, c'est intéressant de voir toutes ces deux expositions, c'est qu'il est partout dans ces tableaux, en fait. oui, oui, et je ne pense pas que ce soit un égocentriste forcené d'artiste, mais, si vous voulez, il a une telle personnalité, enfin, tous les artistes, plus ou moins, on pense à Rembrandt, on pense à des gens comme ça, qui se sont peintes sur le ray, Rembrandt, je crois que c'est 90 autoportraits, ou des choses comme ça, Buffet, je pense que c'est encore plus, puisque ça doit être 8000 autoportraits, il faut retirer ses natures mortes, ses paysages, etc., mais bon, voilà, et il n'a pas, si vous voulez, dans cette période, en tout cas, mais ça a débordé après sur les autres périodes, mais, il a du mal à faire des visages féminins, il a du mal à faire des formes féminines, on ne peut pas dire que, oh, ces personnages sont tous androgynes, hommes, femmes, on ne sait pas trop, voilà, à part que les hommes, ils sont couillus, puis ils ont un pendentif, entre les jambes, mais bon, voilà, c'est ce qui peut distinguer les hommes des femmes, à peu près. et puis que les femmes, depuis qu'il a, après sa rencontre avec Annabelle, ont des yeux un peu plus ronds, quand même. Oui, un peu plus ronds, Annabelle, il lui fait quand même des fesses un petit peu plus fessus, mais bon, voilà, c'est même gênant presque qu'Annabelle, il fait quasiment des portraits, mais très très ressemblants, enfin, c'est vraiment, là, bon, c'est un bon portraitiste, mais par contre, les siens ne sont pas franchement ressemblants pour dire, on sait que c'est buffé, parce que c'est dit que c'est buffé, mais on n'est pas tout à fait sûr que c'est buffé, quoi, voilà, sauf qu'Annabelle, oui, et on sent sa sointe de sa peinture quand il travaille sur elle, enfin, quand il apprend comme modèle pour ses corrida, pour n'importe quoi, on sent, ça exude son amour pour elle, quoi, on sent que c'est quelque chose de flagrant, et ma camarade y est très sensible, elle a un cœur de millinette, attention, l'amour de Buffet et d'Annabelle, ça lui cause. Ouais, non, c'est sûr qu'il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose de fort dans cette relation, oui, effectivement, on ne peut pas passer, on ne peut pas passer à côté, quoi, et même justement, quand il se suicide, c'est son fils Nicolas qui témoigne, qui dit que c'était très dur pour sa mère et qu'il en voudrait presque à son père pour ça, parce que sentant la fin venir, en fait, Annabelle l'aurait pratiquement suivi, l'aurait sûrement suivi dans ce suicide, parce que je crois que les enfants ne sont pas restés très longtemps à la maison, il y avait vraiment ce couple qui vivait à deux, qui avait besoin de se retrouver et qui ont probablement, quand Buffet allait moins bien, qu'il était critiqué, qu'il s'est isolé, effectivement, ils ont commencé à boire, ils ont bu tous les deux, après, ils ont dû essayer d'arrêter, Annabelle a écrit un livre qui s'appelle D'amour et d'eau fraîche où ils essayent de reprendre un peu pied, mais il y a quelque chose d'assez fusionnel, quand même, dans cette histoire. L'alcool n'est pas, évidemment, absent de cette fusion, mais bon, c'est d'ailleurs terrible quand on regarde la manière dont son physique se dégrade, à tous les deux, d'ailleurs, au fil des années, d'androgyne, de filiforme, il s'épaississe, s'épaississe, se bourre souffle, et vraiment, à la fin, Buffet était un espèce d'obèse, voilà, pas très agréable à regarder, mais bon, c'est pas lui qui était important, si, c'est quand même l'être humain, mais c'est son oeuvre, et son oeuvre était à l'image un petit peu de sa dégradation physique, quoi, dans les dernières années de sa vie. Voilà, bon, on peut pas, on peut pas, si vous voulez, je sais pas qui c'est, c'est Basquiat qui disait qu'il faisait ses plus mauvaises oeuvres quand il était chargé, voilà, quand il était clean, il a fait ses, d'après lui, ses plus belles oeuvres, mais quand il était chargé, c'était du cacabouillat, mais malheureusement pour lui, ses amateurs aimaient avoir des oeuvres qu'ils savaient que leurs artistes les avaient barbouillés quand ils étaient chargés, voilà, et comprendre les gens, enfin, les tarés de la gentry new yorkese, bon, c'est un petit peu les mêmes que chez nous, quoi, voilà, les gens qui ont plein de fric, etc., et c'est pas franchement des gens fréquentables, c'est pour ça que j'aime pas trop berger, par contre, Buffet, oui, je peux souffrir de le voir, de le voir s'abîmer comme ça, oui, surtout que sa peinture en prend un vieux coup dans la gueule, de mon point de vue, parce que, bon, il y a des gens qui aiment bien ces périodes suivantes, pour moi, elles sont froides, il n'y a pas d'émotion dedans, il y a, voilà, c'est brillant, c'est magnifiquement peint, c'est, voilà, il y a des choses grandioses, gigantesques, mais c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ce que je préfère, dans son oeuvre, je préfère vraiment ses débuts, c'est plus intimiste, c'est plus fragile, c'est plus... il fait des... il travaille, il a une façon de travailler les fonds qui est vraiment forte, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose dans ses fonds, il se carifie déjà un peu la toile, après il met ce fond, que ce soit gris ou pas, et c'est très très important, je trouve... Ah, très important, oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, d'autant plus important qu'après, c'est toi qui me l'as fait remarquer, dans ces grandes tartines, il y a une des grandes tartines sur la guerre, etc., et il fait des ciels orangés, verts, jaunes, c'est vraiment cacabouillard. C'est rigolo, enfin c'est pas rigolo, mais c'est le commissaire d'exposition, je crois au musée d'art moderne, qui a l'air de trouver... C'est pas le commissaire, c'est le patron du musée d'art moderne. Voilà, alors lui, il a l'air de trouver ces trois oeuvres autour de la guerre absolument magnifiques, il les a mises vraiment en valeur dans l'exposition, ça c'est quand il est au contact de Giono, effectivement, c'est tout le côté un peu pacifiste de Giono que Buffet a voulu traduire, et nous, quand on les a vues, on s'est dit mais ça passe pas, on n'y croit pas, effectivement, ce fond dans les rouges-oranges, ça fait un petit peu un dégradé, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il n'y a pas d'émotion non plus dans le patron du MAM, là, il est un gestionnaire bouffi, son blabla, c'est insipide, c'est débile, en disant oui, oui, moi je n'ai même pas beaucoup vu fait avant, voilà, alors maintenant, on sent un retour, enfin, lui, il surfe sur le retour, voilà, c'est tout ce qu'on a compris, mais on n'a pas, il bouleverse son discours, enfin, son laïus sur Buffet, sur son retour de son oeuvre, voilà, etc. On a vu aussi un critique pourri, là, qui avait l'air vraiment, mais nace, mais de chez naze, qui ne parlait plus de Buffet, parce que, alors, il me demande pourquoi vous ne parliez pas de Buffet, ah, parce que c'était dans l'air, on n'en parlait pas, quoi, parce que... Donc, il allait poser expo, il ne faisait pas de retour, et en fait, par contre, on comprend bien ce qu'a subi Bernard Buffet, en fait, quand on voit justement dans les années 60, avec Malraux, c'est l'arrivée de l'abstraction, et que Buffet est resté un peintre figuratif, en fait, on se dit, c'est ça qui n'a pas plu, en fait, donc on l'a décrié, après, on peut se servir de prétexte sur sa vie mondaine, mais finalement, sa vie mondaine, elle ne regardait que lui, enfin, il n'y a pas des choses si tragiques que ça par rapport à Picasso à gagner plein d'argent, à eu des châteaux, enfin, on ne l'a pas décrié pour autant, quoi. Et là, on sent que c'est vraiment parce qu'il a persévéré dans le figuratif, et qu'il a mis toute sa force, que ça n'a pas plu, à une époque, où on devait faire de l'abstraction, quoi. Oui, non, mais Malraux, il a eu une, si vous voulez, une influence sur la création en France déplorable, quoi, voilà, déplorable, parce que, bon, évidemment, quand on prend le parti, quand on est ministre de la Culture, et quand on prend le parti d'une, ce qu'on peut appeler, c'est une école sur une autre, enfin, sur les deux grandes tendances de l'art de cette époque, c'est-à-dire l'abstraction, la figuration, quand le ministre de la Culture prend parti pour l'abstraction, évidemment, que la figuration en prend un grand coup dans la gueule, et je trouve que c'est pas le rôle d'un politique d'imposer, si vous voulez, ses goûts, surtout en matière d'art, quoi, voilà, comme ça, on a tendance à le faire depuis ce temps-là, avec tous les... Après, c'était aussi nocif avec langue, pour d'autres raisons, voilà, bon, après, c'est parce que je parle de langue, parce que, comme Malraux, il a tenu le coup pendant cinq ans, quoi, Malraux, peut-être un peu plus, après, les ministres de la Culture ont défilé à une vitesse, assez hallucinante, quoi, parce que, bon, ça, pour des raisons, toujours politiques, c'est pour des raisons, bon, une question de savoir si c'est un bon ministre de la Culture ou pas, c'est une question de savoir si on pouvait le remplacer par un autre pour se faire une clientèle, voilà, c'est tout, bon, la peinture, quand les politiques se mêlent d'art, quand ils se mêlent de n'importe quoi, d'ailleurs, ça, ça va s'avire souvent à la grosse catastrophe, au kécabouillat, voilà, le plus trash, pour dire, bon, pour dire ça, à propos de Bernard Buffet, qui est d'ailleurs, il parle un peu, parce que l'intervieweur dans le film, il demande son avis sur l'art abstrait, qu'est-ce qu'il pense de l'art abstrait, et je dois vous dire que la réponse, elle est assez, assez dure pour les abstraits, je dois le dire, et il m'a pensé beau pépère, alors on peut rappeler peut-être un peu des grands thèmes de ces expositions, parce que, alors Bernard Buffet, en fait, je pense dans l'esprit, souvent c'est le clown, c'est ça, c'est un portrait de clown qu'il a vraiment fait connaître de la manière la plus populaire, même si ce visage de clown, pour moi, c'est loin d'être le meilleur de ce qu'il a fait, mais il a beaucoup travaillé quand même autour du cirque, et lui, pour lui, le cirque, c'était quand même ce qu'il représente du cirque, c'est tragique, c'est de l'angoisse, oui, c'est ça, c'est vraiment des questions existentielles, que ce soit des trapézistes, que ce soit des acrobates, il y a quelque chose de terriblement triste dans toutes ces représentations, et là, au musée de Montmartre, la première salle est consacrée au cirque, et c'est, donc il y a, Bernard Buffet, en fait, à côté de chaque dessin, a fait un petit texte, et c'est poignant, c'est vraiment, il a fait apparemment n'aimait pas les hommes, il détestait l'humanité, et tout ce qui ressort de ces textes, ça c'est vraiment des critiques des travers humains, quoi. Oui, tout à fait, et le cirque, si vous voulez, je voulais dire quelque chose d'intéressant pour une fois, mais bon, ça m'échappe, le cirque, ah oui, oui, si le cirque, si vous voulez, habituellement, c'est présenté d'une manière un peu joyeuse, on peut voir, si vous voulez, les peintres modernes, comme c'est Sera, je crois, où les pointillistes ont représenté le cirque, c'est gay, il y a des couleurs, il y a des gens, là, avec Buffet, c'est plutôt la sinistrose, je veux dire, et de mon point de vue, en tout cas, moi je vois le cirque comme lui, pour moi le cirque c'est quelque chose d'épouvantable, si vous voulez, parce que je suis sorti malheureusement de l'enfance pour certaines choses, évidemment, quand j'étais petit, quand nos parents nous emmenaient au cirque, là c'était la fête, mais, mais si vous voulez, j'y suis allé adulte, une fois, je me souviens, c'était à Cavaillon, je crois, et là je dois dire que c'était, pour moi, c'était une catastrophe, quoi, en plus, c'était, ce jour-là, il y a un condor qui a échappé à son oiseleur et qui est venu se poser sur la tête d'un spectateur, je ne vous dis pas, dans le cirque, vous savez, les griffes des condors, bon, le mec, il a eu la chance de ne pas avoir la tête broyée, quoi, non, non, le cirque, je trouve, si vous voulez, de voir ces animaux, là, ces félins magnifiques que sont les lions, les tigres, etc., ramper devant un mec avec un fouet, voir ces tristes, ces clowns que je trouve très tristes, leurs blagues pourries, à deux balles, voilà, les trapézistes, on a toujours peur qu'ils se cassent la gueule, s'ils écrassent sur la pelouse, donc on n'est pas vraiment joyeux de les regarder, enfin, pour moi, et je crois que Buffet, il traduit ça d'une manière assez, comment on peut dire, exceptionnelle, exceptionnelle, c'est un peu con, sauf effectivement, je trouve qu'il y a toujours deux parties, il y a la façon dont il traduit, qui prend au triple, justement, et puis après, il y a d'autres interprétations qui là, ça y est, s'empattent, se colorent, brillent, et pour moi, ça ne fonctionne plus, quoi. Oui, alors, on n'allait pas avec piquet coup devant les empâtements brillants de Buffet, parce que là, vous en prendrez plein la tronche. Mais je pensais, même quand on était au musée d'art moderne, justement, c'est quand même très intéressant toute cette rétrospective, voir la césure dans son arc, il y a cette période misérabiliste, et après, qu'on passe à quelque chose de devoyant. Et en fait, ce n'est pas aussi clair que ça, c'est-à-dire que, malgré tout, pratiquement jusqu'à la fin, il reste des œuvres, des œuvres qui touchent, par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé tout son travail sur l'Enfer de Dante et sur le Capitaine Nemo, qui sont des œuvres plutôt quand même qui parlent énormément. Là, effectivement, c'est encore Bernard Buffet qui est tout seul dans les affres de l'Enfer ou alors qui est dans sa bulle et qui est le Capitaine Nemo. C'est flabrant. Oui, absolument. Ah oui, oui, oui. Non, il a... Si vous voulez, moi, je pense que le... D'ailleurs, je ne sais pas si sa vie avec Berger était si gaie que ça, parce que, bon, sa peinture, à ce moment-là, elle est assez... Elle est, pour tout dire, sinistre, mais quoi ? Tant qu'il est avec Berger, une fois qu'il s'est échappé de chez Berger, la soi-disant congédiée, il s'est retrouvé avec une petite minette vraiment mignonne et tout et là, il a... Sa peinture a radicalement changé, quoi, quand même. Il y a eu des formes plus rondes, c'était moins onguleux, c'était... Parce que même quand il a fait la guerre, quand on voit la guerre là dans le ciel avec son épée et tout, la guerre, là, un petit bidoule assez rondouillard et tout ça, voilà. Il perd, si vous voulez, son côté incisif de graveur, presque. Vous voyez, c'est des peintures de graveur. D'ailleurs, c'est un très, très grand graveur. Et voilà, c'est... Buffet, sa vie sentimentale, je crois, a eu... Et c'est normal, je pense qu'il y a peu... Picasso, lui, c'était toutes les nanas qu'il avait qui lui permettaient de continuer à vivre et à peindre. Il les épuisait, il prenait tout ce qu'il avait à prendre, après il changeait. Buffet, il ne l'a fait qu'avec une, voilà. Mais, en tout cas, moi, je ne peux pas empêcher de penser que, si vous voulez, sa séparation d'avec Berger a ouvert Buffet aux joies, quand même, de la vie, aux joies du sexe, de l'amour, voilà, avec cette magnifique, magnifique jeune femme, voilà, qui avait certainement une expérience amoureuse un peu plus riche que celle de Bernard Buffet. c'était la liberté de l'heure, Saint-Germain-des-Prés, c'était très ouvert. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que Buffet, donc, dans son musée, par exemple, au Japon, il y a des séries, il y a des séries sur le kabuki, il y a des séries sur les sumos, là, on en a vu quelques-uns, il a peint aussi, donc, ouais, ses paysages, et puis, il a peint des maisons, il a peint des bateaux, des voitures, enfin, on se demande ce qu'il a, ce qu'il a pas peint. Moi, à mon avis, il a tout peint. Tout. Non, mais c'est là, il avait besoin de peindre, donc il payait tout ce qu'il passait par la tête, ou devant les yeux, ou toutes ses envies, tous ses, je veux dire, ses bagnoles, bon, c'est bien fait, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas exaltant. Ses paysages, par contre, ça me pose, ça pose beaucoup, beaucoup d'interrogations. Bon, il aimait beaucoup, enfin, il admirait Corbet, je ne suis pas sûr que c'était les meilleures choses qu'il ait faites, mais bon, autant, paysage, peut-être en paysage, mais quand il fait les deux, les deux sœurs de Corbet enlacées, enfin, pas une peinture de Corbet, je trouve que, bon, c'est un petit peu léger, enfin, pour moi, c'est pas, c'est une interprétation sans en être une, parce qu'on ne reconnaît pas vraiment la peinte de Buffet dedans, non, quand il essaye de rendre hommage à, à Corbet, je pense que c'est un peu raté, quoi, par contre, il a des paysages, je vous dis, de la, naturaliste, pratiquement naturaliste, on se demande si c'est pas un, un Corbet, pas un Corbet, oui, il y a des Corbet, mais on se demande si c'est pas un, un corot, un corot, voilà, des choses comme ça, rien. Et par contre, il y a aussi des paysages qui sont dans son style, donc très anguleux, et en fait, il ne peignait pas sur le motif, il travaillait que dans son atelier, donc soit de mémoire de carte postale, soit simplement de mémoire, ou tout simplement, quoi. Mais là, alors moi, je suis totalement insensible à ces paysages, à ces châteaux, à ces ports, etc., etc., voilà. Surtout qu'on a, on a eu l'occasion de voir des peintres naturalistes, voilà, à étape le surmer, il y a un petit musée, là, on a vu, on a vu des, des gens, c'est comment... C'était à l'école de Virginie de Mont-Breton. Oui, voilà, c'est ça. Là, je veux dire, là, ça me parle, pas parce que c'est une peinture, c'est pas parce que c'est une peinture du 19e, c'est parce que, si vous voulez, elle traduit bien, elle traduit bien cette ambiance, des bords de mer, des tempêtes, des épaves, des naufrages, des travailleurs de la mer, ou des travailleuses, comme ces femmes qui allaient chercher, comment on les appelle, les... Les sautrières. Les sautrières, ces pécheuses de crevettes, qui marchaient à pied pendant des heures pour aller au boulot et puis qui revenaient le soir pendant des heures à pied et pieds nus pour... Parce qu'ils marchaient dans le sable, évidemment, pour revenir du boulot. Voilà, ça, c'est... Il y a de l'émotion dedans. Ou même le peintre qu'on a vu avec ma camarade à Fécamp, là, même si c'est pas de la grande peinture, voilà, comme celle que je viens d'évoquer, mais quand même, il y a... Dedans, il y a une vie, il y a une intensité, il y a une émotion. Buffer ces paysages, je dois dire que c'est... Bon... C'est... Picturalement, si vous voulez, esthétiquement, graphiquement, c'est magnifique, mais il n'y a pas d'émotion dedans. Voilà, c'est... Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Ouais. Et toi, tu parlais de gravure, et justement, au musée de Montmartre, on a vu une grande plaque de gravure. Ouais, un mètre et quelques sur... Ouais, un mètre... Énorme, j'avais jamais vu une plaque comme ça. Il pourrait... Sa concurrente directe, actuellement, c'est Agnès... Euh... Agnès Dubard. Agnès Dubard, voilà, c'est... Elle est une concurrente, mais elle ne fait pas sur cuivre, elle fait sur bois, mais bon... Mais je pense que Bernard Buffer a gravé apparemment toute sa vie, il a commencé... En 48, il a gravé jusqu'à sa mort, et en fait, au musée, il précisait que quand les imprimeurs le voyaient attaquer les plaques avec une telle puissance, en fait, avec ses instruments, en fait, il redoutait après de devoir la prendre à main nue pour les ancrer, ça devait leur faire peur, quoi. Ah oui, oui, parce qu'il y a de quoi... Et qu'il arrivait donc très tôt à l'atelier, qu'il travaillait plus de 12 heures, en fait, il travaillait jusqu'à épuisement, quoi. Et qu'au total, il aurait réalisé à peu près 365 planches. Ouais. Et alors, son imprimeur était du côté de la rue Corteau, enfin, à Montmartre, dans le coin, et il a acheté une maison rue Corteau, au vin de la rue Corteau, qu'on a regardé avec M. Marad, on aura bien envie d'y rentrer, il faut voir la bouse. Le musée doit être au 14, un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et son imprimeur était dans le coin, il a acheté juste cette bouse-là pour pouvoir être plus près de chez son imprimeur, pour pouvoir aller travailler. Voilà, c'est quand même... Les mecs comme ça, bon, mais il faut voir les choses, l'engin à Montmartre. Sinon, il a fait, il a fait aussi, il a travaillé avec Jean Cocteau, il a fait de l'illustration de bouquins. Ce qu'on lui a reproché aussi, ce qu'on voit très bien dans le film, c'est qu'il a fait, il y a eu des sous-produits, il y a eu une vulgarisation de son travail, donc effectivement, il y a eu des tasses, il y a eu des, je ne sais pas, des serviettes, des baskets, enfin, et ça, ça lui a été reproché à l'époque. À l'époque, mais c'est ce qui se fait maintenant régulièrement. Regardez Andy Warhol, regardez Bastien, Regardez, comment l'autre ? Guétarine. Guétarine, les sous-produits, ou même en France, avec Combasse, avec Lady Rosa, etc. Mais à son époque, oui, il y a des époques cons, comme ça, voilà, bon, d'abord, c'est pas lui qui les faisait, les trucs, c'était des sous-produits, enfin, c'était tiré de son œuvre, évidemment, mais bon, il n'était pas la manœuvre, forcément, lui. Mais effectivement, ça sortait aussi l'art, justement, d'un milieu, d'un entre-soi privilégié, c'était aussi une façon de populariser son art. Tout à fait, d'ailleurs, c'était un artiste populaire, il y a eu des expositions, il y avait une foule qui se pressait de secrétaires, de d'actylos, de ménagères, etc., etc., et ça, ça faisait chier l'élite artistique de ce bio-pays qui est un pays assez conservateur, vous voyez, en ce moment, bon, bref, on a avec Bernard Buffet une espèce de, comment dirais-je, sa vie, reliée, si vous voulez, d'une certaine manière, à toucher les gens de son époque, contrairement à, on n'a jamais vu, pour Mathieu, par exemple, des foules populaires se précipiter pour voir ses expos, voilà, c'était ni pour aucun depuis Bernard Buffet ou avant, peut-être avant Bernard Buffet, encore, je ne sais pas, c'était vraiment unique, ça devait faire chier tout le monde, tout ce petit monde d'élite, etc., etc., c'est un peintre, il peint pour les prolos, quoi, etc., mais il valait mieux que les prolos aiment cette peinture, c'est quand même, déjà, une peinture quand même qui est à un certain niveau, si on peut dire, c'est pas n'importe quoi, c'est pas des petites machines de Lourdes ou de Notre-Dame de Lisieux, enfin, quelque chose comme des tours Eiffel, c'est quand même mieux, qu'on aime même les clowns de Bernard Buffet, même si ma camarade ne l'aime pas, mais elle n'est pas très populaire, un peu l'éditiste, entre vous. Non, c'est pas tous les clowns, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'à chaque fois, dans ce qu'il fait, il y a un moment où ça bascule vers quelque chose que je n'aime plus, parce que c'est un peu trop de brillance et de pâte, alors que j'aime la pâte en général, et puis il y en a d'autres qui restent justement juste ce qu'il faut. Oui, c'est vrai. C'est la complexité de son travail et d'ailleurs, le film commence en disant Bernard Buffet, c'est une énigme et nous, on a quand même été un peu là-dedans, on a vu la première expo au musée d'art moderne, au départ, tu ne voulais pas trop aller à Montmartre et puis finalement, on y est allé, on en a beaucoup discuté et on a terminé en regardant ce film et je pense qu'il faut presque tout ça et tout ce temps-là pour arriver à comprendre un peu qui était Bernard Buffet. Un peu, pas complètement, mais un peu quand même, mais on sent que lui, de toute façon, physiquement même, voilà, il repousse les gens, enfin, on sent qu'il n'a aucune empathie pour le monde qui l'entoure, ça c'est flagrant. Il a aussi été sculpteur, il ne faut pas l'oublier, surtout ses insectes, encore une fois, parce qu'il avait beaucoup l'entomologie, toutes ces choses-là. il a sculpté, enfin, il a sculpté, il a dû se faire aider de praticiens, à mon avis, mais il a monté des énormes sculptures d'insectes, bien avant Louis Bourgeois, bien avant tous ces gens-là. Voilà, il a, il a, il a, c'est magnifique, incontestablement, il a fait même des planches comme les planches de Buffon, c'est lui qui les a faites. Et là, au musée de Montmartre, non, il faut y aller, vraiment au musée de Montmartre, parce que c'est intimiste, c'est vrai, mais on est plus proche de l'homme que du musée de l'art moderne. Voilà, et il y avait une petite, il a fait cadeau sûrement à Annabelle, une palette d'aquarellistes, et dans chaque petit godet, la palette, il avait dessiné un insecte, quoi, et en noir et blanc, c'est, voilà, c'est magnifique, c'est, voilà, on voit ses outils de graveur aussi, c'est impressionnant. Non, il a, Bernard Buffet au musée de Montmartre, oui, c'est un bon plan. Moi, je ne voulais pas y aller, je me disais, chier, à la musée de Montmartre, parce que j'aime, c'est toujours un peu, un peu ambiguë, cette histoire de Montmartre. J'aime beaucoup Montmartre, même ce qu'il est devenu actuellement. Si on oublie les touristes, il y a toujours quelque chose dans Montmartre qui, voilà, qui met, on est dans un lieu un peu mythique, comme ça, et ajouter le lieu mythique, qu'il y a un peintre mythique, ça fait un peu trop pour moi. Mais je ne suis pas déçu que Piqué Kou ait insisté pour qu'on y aille, parce que c'est vraiment important en complément de cette immense rétrospective du musée de l'art moderne. Moi, je pense que le musée de l'art moderne permet plus de comprendre son oeuvre, quand même, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'oeuvres de chaque période, et puis vraiment des grandes oeuvres, parce qu'il y a beaucoup plus de place qu'au musée de Montmartre. Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, ce qui n'est pas Piqué Kou, alors d'entrée au musée de l'art moderne, Piqué Kou avait une gigantesque peinture d'une Corrida. Alors là, je me suis dit, on va retourner, on va repartir, parce qu'elle était saisie par ça. Alors tout de suite, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, j'ai quand même une certaine résistance, pour me bousculer, il faut y mettre la bonne volonté, mais quand même, avec Piqué Kou, c'est toujours, des fois, elle a des trucs comme ça, ah ouh là là, non, non, ça, je n'aime pas du tout, puis elle vous en fait un roman, pendant toute l'exposition, c'est passé, mais bon, voilà, c'est vrai, et alors que moi, même si je ne suis pas du tout partisan de la Corrida, parce que Piqué Kou, elle réagit comme ça, parce qu'elle déteste la Corrida, elle n'y est jamais allée, mais enfin, elle déteste l'idée de tuer des animaux comme ça, aussi sauvagement et tout, je suis tout à fait d'accord avec elle, mais si vous voulez, quand même, picturalement, c'est quand même quelque chose, c'est à dire, ça n'a aucun doute, et sur le cul du taureau, il a mis ses initiales bébés sanglants, comme si on avait, avec une épée, voilà, sur le cul du taureau, et ça veut dire quelque chose, ça aussi. Oui, c'est ça, là, on comprend qu'effectivement, ce qu'il montrait à ce moment-là, c'est que lui aussi, c'était lui qui était aussi assassiné, mais c'était pas évident, et c'est vrai que, comme on s'attendait à voir plus de sa peinture misérabiliste, arriver sur ce grand tableau brillant de partout, c'était un petit peu choquant, parce que les explications ne sont pas franchement données, il faut faire marcher sa matière grise. Oui, tant mieux qu'il faille faire marcher sa matière grise, parce qu'autrement, ça serait un petit peu chiant. Nous, on la perdrait. On la perdrait, ah ben oui. Voilà, on pourrait vous en raconter encore beaucoup sur Bernard Buffet, sur son oeuvre, sur sa vie. Je ne suis pas sûr que sa vie, c'était quelque chose de formidable, mais bon. Rue Le Pic, dans le marché qui s'éveille dès le premier soleil, sur les fruits et les fleurs viennent danser les couleurs. Rue Le Pic, les voitures de quatre saisons offrent toutes à foison tomates rouges, raisins verts, melons d'or et prime verts au public. Et les cris des marchands s'entremêlent dans un champ et le murmure des commères fait comme le bruit de la mer. Rue Le Pic, et ça grouille et ça vit dans cette vieille rue de Paris et ça chante et ça pleure et ça bat comme un cœur. Rue Le Pic, Rue Le Pic, il y a du bon populos qui se baguent nos doigts et des petits rigolos qui viennent faire le lézard. Rue Le Pic, et les jules qui ne font rien ou qui n'en font pas trop se reposent dès le matin aux terrasses des bistrots. Et là-bas, deux amants sans façon se promènent tout contents aux marchands de quatre saisons ils achètent du printemps. Rue Le Pic, sous les yeux amusés des badeaux qui se trouvent là, ils échangent des baisers dans un bouquet de lilas. Rue Le Pic, rue Le Pic, il y a des cabots et des gosses à pouleveaux et un flic tout vermais qui se prêlasse au soleil. mais surtout il y a une belle fille aussi belle que l'été elle marche en espadrille et rit en liberté rue Le Pic. Et la rue est toute fière de son beau regard clair et de sa belle santé elle qui l'a enfantée et toujours la fille avec amour à sa rue dit bonjour et la rue extasiée la regarde passer et la rue monte, monte toujours vers mon martre là-haut vers mon martre là-haut et ses moulins si beaux rue Le Pic, rue Le Pic, rue Le Pic, patachou, rue Le Pic. Oui, qu'on a descendu pour rejoindre la place blanche. Voilà. Et il était de mon martre lui, il était né à mon martre. Il était né au Batignol, pas très loin. Oui, c'est ça. Donc après cette rediffusion sur Bernard Buffet, un petit mot quand même, un petit culturel. Donc sur Arte, qu'est-ce qui est passé Robert ? Le deuxième souffle, un film de Jean-Pierre Melville. Oui, super. Moi, je n'ai pas ma camarade aussi a commencé à le regarder. Moi, j'ai été presque jusqu'à la fin et mais... Tu ne racontes pas la fin. Tu ne racontes pas la fin. Je ne la raconte pas parce que je n'ai pas regardé. Alors, je ne peux pas la raconter parce que quand j'ai vu dans quel état était mon pote Lilo, Ventura, je n'ai pas pu supporter de voir... Je ne sais pas comment ça finit, mais c'était mal barré. Et moi, j'aime bien les trucs qui... Il y a des happy ends et là, ça n'a pas l'air d'être le corps. Bon, alors tu as sans raconter l'intrigue du film. En tout cas, c'est un superbe film en noir et blanc avec des vues, des lumières et des plans magnifiques qui nous plongent quand même dans ce Paris, effectivement, des 403, des 4 chevaux, des 4 L, des Fiat, enfin, tout ce qu'on aime. Ah oui, et des autobus, des autobus à plat. Avec des... Ah non, non, c'est... Voilà, c'est un Paris, si vous voulez, qui... Comme j'ai... Un Paris qui... Voilà, qui était quand même un peu moins... un peu moins... plus pollué qu'aujourd'hui, quoi. Où on sentait qu'il y avait quand même que le printemps, l'été, l'automne, ça le faisait, quoi. Oui, et puis avec une bonne brochette d'acteurs comme on aime, quoi. Lino Venturin, Paul Meurice, Pierre Allégret, enfin, vraiment, Christine Fabrega, là, qui est superbe. Donc, un petit... Un vrai bonheur. Et si elle sur Arte, je mettrai le lien, on peut le voir jusqu'au 4 avril. Sur Arte, toujours, moi, je ne l'ai pas encore visionné, mais toi, tu l'as regardé hier, un doc sur Yoann Miro qu'on peut voir jusqu'au 27 avril. Ah oui, oui, alors là, moi, je ne suis pas pauvre, mais j'ai... Enfin, je suis toujours en retard un peu dans la métro, mais je ne l'ai pas pris dès le début. Et puis comme avec... mes engins, mes ordinateurs, c'est... C'est bon, il y a les compagnies, c'est pas possible de voir des replays. Puis la télé, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais le peu que j'ai vu, enfin, à la fin, quoi, pratiquement, je pense que je suis arrivé au dernier quart du film ou du documentaire, mais j'ai trouvé que ce mec, c'était quand même un phénomène, quoi. C'est ça qui m'a surtout impressionné, c'est de voir le personnage plus que le peintre, un personnage qui n'avait aucune limite jusqu'à la fin de sa vie, à 90 palais, quand il l'a glissé, il avait, il avait, en prévision du travail, il avait stocké un nombre de toiles, invraisemblable à la toile vierge, évidemment, qu'il n'a pas pu l'utiliser, mais voilà, et toute sa vie, c'était ça, c'était, c'est ce qui est extraordinaire, chez lui, Picasso, à côté, il fait vraiment le vieux conservateur, parce que lui, il cassait tout, il expliquait tout, il était toujours à la recherche d'autres choses, parce qu'il ne voulait pas s'installer dans un système, quoi, c'est ça qui le rendait, s'il voulait, il voulait toujours rechercher des choses nouvelles, faire des expériences, etc., jusqu'à foutre le feu à ses oeuvres, alors, mais, c'est vraiment un cas, il faut vraiment, il faut vraiment que vous, vous ayez, le, 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 le courage, si on peut dire, parce qu'il faut quand même un certain courage pour regarder ça, ce doc, il vous, là, si on regarde ce doc, je crois qu'on peut comprendre, commencer à comprendre un peu comme moi, d'ailleurs, moi, je ne suis pas plus, je ne suis pas plus, juste que vous, comprendre l'art, comprendre ce que c'est que la création, jusqu'où on peut aller, et jusqu'où on voudrait aller, où on ne peut pas aller, mais bon, on essaye toujours, voilà, c'est un, c'est un terrain, j'ai dit, je crois qu'avant lui, c'était, il y a eu un autre artiste, dont j'oublie, toujours le nom, un élève de, un élève de Gustave Moreau, qui a brûlé, lui, 300 de ses oeuvres, parce qu'il les estimait, pas terminées, comme ils étaient à ses yeux, et qu'il avait peur, de ne pas pouvoir les finir, il les a fait brûler, je crois que c'est lui, il a précédé, si vous voulez, il a précédé, Miro, mais enfin, pas de la même manière, parce que lui, c'est définitivement qui les a brûlés, parce que Miro, lui, il a laissé brûler ses toiles, et il les a laissé teindre toutes seules, et ce qui fait, qu'il y a des toiles où il y a un gros trou brûlé, et puis le reste autour, et ça, c'était les nouvelles oeuvres, voilà, non mais, il faut vraiment regarder ça, et se le repasser, se le repasser, moi, s'il y avait une vidéo, en DVD, de sage, alors je prends l'heure, tout de suite, voilà, bon, alors pour la partie lecture, moi, je n'ai pas terminé le bouquin que je suis en train de lire, il a 500 pages, donc j'en parlerai la semaine prochaine, juste pour dire, c'est sur, ça s'appelle La Flèche brisée, c'est l'histoire de Cochise, mais j'en parlerai plus longuement la semaine prochaine. Ah oui, je crois que c'est le premier ou le deuxième western que j'ai vu quand j'étais tout petit avec ma grand-mère, au Palais du Parc, le premier, c'était le dernier des Moïcans qui était en noir et blanc et Cochise, La Flèche brisée était en couleur. Oui, bon, ben là, j'en parlerai un peu plus, c'est un livre d'Arnold Elliot et qui est absolument fabuleux, quoi. Voilà. Voilà, ben salut à tous, on espère à la semaine prochaine, on va voir si nos essais fonctionnent correctement pour essayer de vous proposer qu'un petit blabla, quoi. Oui, vous étiez à l'écoute, évidemment, je le répète quand même, pour les distraits, vous étiez à l'écoute de Radio Support, la station de rap 1 sans foi, sans louer, sans courbette, l'émission Arracaille qui se termine avec notre camarade, camarade, chanteuse Mélis Melle, Rose Arne ! Et on vous dit toutes les deux à cette prochaine ! Salut à tous ! C'est la lutte finale, un combat d'initié sans les perdants qui gagnent, nos dames, émancipés, les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer ! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux, la tyrannie sous l'étendard sans élever, entendez-vous dans nos campagnes mugir, nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes, aux armes, aux armes, etc. que veut cette horde militaire, de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français, quoi ? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers, quoi ? Nos flûts de soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers qui ne traîn, aux armes, aux armes, et ça, c'est vrai. L'État comprime et la loi triche L'imposerie des malheureux Nul devoir ne s'impose aux riches Le droit du pauvre est un mot creux Des preuves qui se ramassent à la pelle L'égalité n'existe pas Pas de droit sans devoir, dit-elle Égaux à la naissance, parfois Liberté libre, bête et chérie Ceux qu'ont la thune, n'ont que l'odeur Amour sacré de la patrie Et la fraternité se meure Et la fraternité se meure L'égalité n'existe pas 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 L'égalité n'existe pas